Bonjour, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très très bien et que vous passez de bonnes vacances en ce mois d'août qui est la deuxième partie des vacances et qui indique le retour prochain du travail, des écoles, et de tout ça et de tous ces éléments qui ne sont pas très cool. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Regardez, je vous ai ajouté un petit truc là derrière. Je trouvais ça... En fait, à la base, je vous explique, c'était dans mon bus et je l'ai ajouté ici parce que je me suis dit qu'il serait plus joli dans mon décor. Donc, j'ai ajouté ça qui vous mettra des messages au hasard. Alors, si vous avez des idées de messages à mettre, je mettrai les messages que vous me proposerez dans les commentaires. Vous mettez Girol et deux petits points. Donc, Girol, G-I-R-2-L-O-E, mettez Girol, deux petits points et le message que vous voulez voir affiché. Et je ferai défiler les messages que vous mettez dans les commentaires avec le mot Girol. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un petit événement. Je ne sais pas si j'en ai déjà fait, mais tant pis, je vais le refaire quand même. Il s'appelle la Chance Glaciale, plus précisément Chance Glaciale. C'est un événement qui apparaît en général tous les 15 jours environ et qui est dispo sur le jeu. Et je vais vous le montrer maintenant. Alors, cet événement, c'est ici qu'il apparaît et c'est là qu'il est. Donc, je vous explique. On commence avec cette partie-là. Ici, vous avez des coffres que vous devez ouvrir en obtenant des petits points qui sont là. Donc, vous avez deux façons de les avoir. En payant, comme c'est là, là. Ou alors, en les obtenant d'une autre manière. Donc, je vous explique. Il y a trois coffres différents. Alors, le premier coffre est un gris, c'est-à-dire c'est basique. D'accord ? Les coffres basiques vous donneront en fait... Regardez. Hop là. Alors, le coffre ordinaire. Voilà, le coffre ordinaire, vous pouvez avoir des épines d'énigmas, des coffres, etc. Là, vous avez le pourcentage de ce que vous avez une chance d'avoir. Donc, ça, c'est ce que vous trouverez dans les coffres ordinaires. Ensuite, vous avez les coffres exquis, donc les coffres jaunes. Donc là, comme vous pouvez voir, dans les coffres jaunes, c'est encore d'autres choses. Un petit peu plus important. Ok ? Vous avez 0,5% de chance d'obtenir 50 cristaux ardent. Enfin, on termine avec les coffres splendides. Et là, ça devient vraiment intéressant. Mais voilà, vous avez encore des choses différentes. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir des coffres. Vous pouvez actualiser gratuitement les coffres une fois par jour. Cet even dure une semaine, pour info. Et vous pouvez l'actualiser une fois par jour pour avoir des nouveaux coffres et permettre d'avancer. Alors, si vous ne voulez pas payer, vous avez la possibilité d'obtenir... Alors, ici, c'est la boutique. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais... En fait, dans la boutique, vous avez plusieurs choses dedans. Moi, j'en ai 300. Je pourrais acheter la marche. Mais j'ai envie d'économiser pendant quelques temps. Je ne vais plus toucher à mes roses. Et je vais tenter d'aller chercher le permanent là. Voilà. Je vais tenter d'aller chercher celui-là. Et je vais me fixer pour objectif d'aller le chercher. Ça va prendre un peu de temps, mais je vais y aller. D'accord ? Alors, à moins qu'il y ait un généreux donateur. Mais dans le cas contraire, je vais aller le chercher. Ça va me prendre du temps. Je me fixe de l'avoir avant la fin de l'année. De ce thème. Maintenant, je sais où ma chef a eu le sien, par contre. Mais pour avoir ces petites roses et pouvoir acheter dans le magasin, vous devez aller ici. Donc, vous avez des missions quotidiennes qui sont à réaliser tous les jours. Donc, par exemple, ici, augmentez la puissance de 30 000 grâce à l'entraînement ou à la promotion de troupes. Terminez 5 missions de renseignement. Utilisez 2 recrutements épiques. Éliminez 10 bets. Utilisez 1 000 minutes d'accélérateur. Et une connexion quotidienne. Donc, vous voyez, vous avez les récompenses que vous obtenez à chaque fois. Et comme moi, j'ai acheté celui-ci, toutes les récompenses sont multipliées par 2. D'accord ? Au fur et à mesure que vous faites ça, vous obtenez des points. Ces points vous débloquent également ici des récompenses qui vont jusqu'à 4 000 points. Et à partir de là, en fait, tous les 500 points, vous gagnez un cadeau. Vous ouvrez le coffre une fois. Et vous obtenez 100 gemmes et un accélérateur d'une heure. D'accord ? Ce n'est pas très dur. Ce n'est pas l'événement le plus compliqué du monde. Mais en tout cas, ça nécessite un peu de temps. Alors, moi, je n'ai pas des masses d'argent pour dépenser dans ce jeu notamment. Donc, je ne peux pas aller chercher vite les fleurs parce que j'aurais les moyens. Vous pensez bien que les roses, j'irai en chercher plein. Mais comme dirait l'autre, ça coûte un petit peu de pognon. Donc, je vous mets ça là. Donc, ça coûte 60 pour ouvrir un coffre, pour ceux qui se poseraient la question. Ça coûte 60 à ouvrir un coffre. Donc, n'hésitez pas. Alors, privilégiez toujours les rouges en l'absolu. Alors, est-ce qu'actualiser pour avoir que des rouges, c'est une bonne idée ? Oui et non. Parce que si vous actualisez trois fois et que vous n'avez pas de rouge, au final, vous n'en ouvrez aucun. Moi, je dis qu'on l'actualise une fois le premier. Et si vraiment dans le deuxième, il n'y a rien, vous prenez d'abord les jaunes et ensuite vous actualisez pour tenter à nouveau de récupérer des rouges. Maintenant, je ne prends jamais les gris. Ce n'est pas intéressant les gris. Je ne vois pas trop l'intérêt de prendre les gris. Donc, je ne prends jamais les gris. Je ne prends que les jaunes et les rouges. Voilà. Les offres sont, je trouve, plus intéressantes. Alors, est-ce que c'est rentable ? Non, parce que d'ici que vous arrivez à tout ouvrir, les gars, vous allez avoir un petit peu de temps. Mais en tout cas, on est sur ça. Voilà pour ce qui est chance glacial. Alors, si vous voulez choper d'autres choses, vous pouvez, vous voyez, il y a des coffres, il y a des pierres, il y a des cristaux, il y a de la nourriture, il y a de quoi améliorer les équipements. Il y a même des fragments. Vous avez deux marches et deux skids. D'accord ? Donc, pour avoir les deux, l'ensemble. Donc, celui-ci, j'imagine qu'il va avec celui-là et celui-là avec celui-là ou l'inverse, je ne sais pas. Bref, dans les deux cas, il vous faut 1950 pour être sûr d'avoir les deux ou 1780 pour avoir les deux. Donc, on verra, on verra lequel je prends quand j'aurai assez de roses pour le débloquer. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous a appris des choses. Alors, vous devez probablement déjà l'avoir eue. Mais en tout cas, c'est comme ça que fonctionne ce petit événement qui dure quasiment une semaine à peu près. C'est à peu près la durée minimum. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous retrouve évidemment très vite pour du nouveau contenu. Et je vous dis à plus et bonnes vacances à ceux qui le sont encore, bien évidemment. Profitez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !